Bonjour, j'espère que vous allez bien, EthicalKef pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement regarder ensemble un projet sur lequel je travaille depuis un moment. Il s'agit en fait de mon site web ethicalkef.com, donc il est en ligne. J'ai eu quelques problèmes la semaine passée parce que je ne sais pas qui pour le moment, mais quelqu'un a essayé de me pirater et a réussi. Donc le site internet a été hors service pendant à peu près deux jours, deux jours ou un jour. Je m'en suis rendu compte seulement dimanche, en fait, je m'en suis rendu compte lundi, mais apparemment la faille avait déjà été exploitée depuis le dimanche. Donc disons que le site avait été hors service pendant quelques jours. Mais maintenant c'est réglé et j'en profite pour vous en parler. Alors le site, il est tout simple, je vais vous le présenter tout de suite. C'est tout simplement un site sur lequel je vais publier des articles. Je vais également prendre les vidéos qui sont déjà sur YouTube pour les ramener sur le site web. Donc si quelqu'un à travers le moteur de recherche Google par exemple trouve des articles, il sera en mesure de voir des vidéos également. Et ça, ça va me permettre aussi de pouvoir aller rejoindre une audience différente de celle qui se trouve sur YouTube. Et également sur le site, vous allez pouvoir avoir différents articles, différents sujets qui me passionnent. Donc ici on parle de crypto-monnaie, on parle d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Même si ces sujets peuvent paraître divers l'un de l'autre, selon moi il y a des domaines dans lesquels tous ces différents articles se retrouvent. Par exemple, une intelligence artificielle comme une crypto-monnaie ont tous besoin de cybersécurité pour pouvoir être scalable, donc pour pouvoir être déployable sur une grande échelle et pour également être intègre. Donc ici on parle de I dans le cadre de la CIA. Donc en fait le site est simple, sans plus tarder, laissez-moi vous le présenter. Donc comme vous pouvez le voir ici, le site est assez simple. C'est un site qui a été fait avec le CMS WordPress, avec le Builder Divi tout simplement et le template a été créé à zéro à partir de modèles prédéfinis. Donc là vous avez une page d'introduction toute simple et comme je vous l'ai dit, vous avez également ici toutes les vidéos qui se retrouvent sur YouTube. Donc dès que je poste une vidéo, la vidéo qui est tout en haut sera remplacée par la vidéo la plus récente sur mon site et ça c'est fait avec du JavaScript. Donc là on peut également avoir différentes news. Et ces news ici qu'on a, ce sont tout simplement des agrégateurs que j'ai pris sur des sites. Par exemple dans ce cas-ci, le site du gouvernement du Canada qui prend quelques articles chaque jour et l'échange afin d'avoir l'actualité sur ce qui se passe dans le domaine de l'informatique. On peut également prendre des agrégateurs pour d'autres domaines, mais pour l'instant je me concentre uniquement sur celui-ci. Et par la suite également, comme je vous disais, vous avez également quelques articles que j'écris. Donc ici par exemple, vous avez trois articles qui sont déjà disponibles. Un sur le pattern recognition, donc la reconnaissance de formes et d'objets. Un sur la définition de l'Ethereum. Et un sur le plus grand hacking de crypto-monnaie qui s'est passé il y a cela quelques mois. Je pense qu'il y a eu à peu près 600 millions qui ont été volés. Et dans cet article-là, je vous explique, de mon point de vue, comment est-ce que le hack s'est passé. Bien sûr, si vous vous en rappelez bien, la personne avait remis l'argent. Mais c'est quand même intéressant de savoir ce qui s'était passé pour, tout simplement pour notre culture générale. Donc il y a également un onglet vidéo, bien sûr. L'onglet vidéo ici vient ouvrir une autre page dans laquelle on peut voir la liste de toutes les vidéos qui sont offertes sur la chaîne. Il y a encore deux, trois petits problèmes sur le site en termes de pop-up indésirables que j'essaie de régler comme vous pouvez le voir. Mais ça, ça va être réglé très prochainement. Donc comme je disais, ici on a toutes les vidéos qui se trouvent sur la chaîne. L'onglet blog également, c'est l'onglet qui va contenir uniquement tous les blogs qui se trouvent sur le site web. Pour l'instant, il n'y en a que trois, mais vous l'avez compris. D'autres vont également être disponibles très prochainement. Et finalement, ici nous avons l'onglet news qui sera l'onglet où, à l'ère des agrégateurs, nous pourrons aller chercher l'ensemble des différents news qui se trouvent sur d'autres sites, comme le site du gouvernement par exemple. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. Je vais ensuite rajouter une page de contact pour ceux qui veulent me contacter directement. J'ai deux, trois personnes qui m'ont écrit des courriels par mon courriel tout simplement pour me demander si je pouvais les aider à créer des sites web. Et également, oui, je peux aider à créer des sites web. Donc je vais également rajouter une page de contact ici. Ce sera beaucoup plus facile de pouvoir directement interagir à travers ce canal-là. Et à la fin, je pense ici, vous avez différents liens qui mènent sur mes différents réseaux sociaux. Donc vous avez la page Facebook Ethical Cave qui est à près de 3000 likes. On a également mon compte Instagram personnel dans lequel je suis pas mal actif, mais je ne poste pas beaucoup. Vous pouvez m'écrire, je vais répondre. Il y a également le lien vers la chaîne YouTube, ça vous le savez déjà. Également LinkedIn. LinkedIn ici, c'est tout simplement un site sur lequel je poste également des articles, mais pas assez fréquemment. LinkedIn, j'utilise plus pour la recherche d'emploi. Mais si vous voulez vous connecter avec moi, ça me ferait totalement plaisir de pouvoir discuter avec vous sur mes expériences et tout ça. Donc c'est pas mal ça. Le site est assez simple dans son ensemble, comme vous l'aurez vu. Donc je vais laisser également le lien dans la description pour que vous puissiez jeter un coup d'œil par vous-même et me dire ce que vous en pensez. Ça me ferait très plaisir de pouvoir avoir vos retours afin de pouvoir faire en sorte que le site soit beaucoup plus accueillant. Je me suis également rendu compte que sur la chaîne, nous avons déjà presque atteint les 500 abonnés. Donc je prévois faire un giveaway pour célébrer les 500 abonnés. Par contre, je ne sais pas encore quel cadeau donner. J'hésite encore entre différents cadeaux. Donc n'hésitez pas à me laisser savoir si vous avez des idées en commentaire ou si vous voulez me laisser savoir en inbox. Ça me fera plaisir d'avoir votre point de vue parce qu'après tout, ces cadeaux sont pour nous, la communauté. Et également pour les 1000 abonnés, j'entrevois de vous raconter exactement ce qui s'est passé dans ma vie pour que je puisse virer de mon choix de carrière initial vers la cybersécurité. Parce que pour être tout à fait honnête avec vous, ça ne fait même pas... J'ai commencé à étudier la cybersécurité en 2017. Donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Et avant ça, j'avais d'autres choix de carrière. Donc ce qui a fait en sorte que je puisse faire ce changement de carrière est une histoire qui, dans le temps, était assez bouleversante et assez triste. Mais aujourd'hui, on peut en rire parce que c'est derrière nous. Donc pour les 1000 abonnés, je prévois également vous dire ce qui s'était passé par rapport à ça. Et je tenais également à vous remercier pour tous les soutiens, tous les mots d'aide. Il y a plein d'entre vous qui est tout le temps sur les vidéos dans les commentaires. Merci beaucoup. Et la personne se reconnaît. Juste une dernière chose avant que je ne vous plie. Je prévois pour la prochaine vidéo de traiter du sujet soit de la reconnaissance passive ou alors de comment est-ce qu'on peut hacker un site hébergé sous WordPress. Donc si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires. Sinon, je ferai un choix au hasard et on parlera de l'un avant et de l'autre après. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires ce que vous préférez avoir comme sujet à traiter. Cela me permettra de pouvoir mieux vous aider et également mieux faire le choix de mes différents sujets. Donc je dis à la prochaine pour une autre vidéo. – Sous-titrage FR –